Yes, bonjour à tous. Donc le dernier épisode, j'ai fait une petite intervention sur le type de batterie que j'utilisais dans un contexte Rocksteady ou Vintage Music. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué, j'étais plutôt parti sur des modèles très japonais des années 70. Et là, pour cet épisode, on va aborder le sujet des orgues. Alors j'aurais pu commencer par la basse, mais voilà, j'avais envie de faire cet épisode sur les orgues avant parce que déjà il va être très long aussi. Ça va durer trois plombes encore une fois. Et surtout, en introduction, voilà, je voudrais un petit peu vous parler de tout ça parce qu'en fait déjà, bon, il est de plus en plus fréquent sur les scènes de trouver des musiciens qui utilisent des sons d'orgues, on va dire, d'usines ou générés par des claviers Workstation ou des synthétiseurs. Or, l'orgue, c'est vraiment quelque chose... Alors attention, je ne parle pas pour toute la grosse scène gospel, jazz, blues, etc., qui, bien entendu, ces musiciens professionnels ou amateurs d'ailleurs utilisent encore et avec beaucoup, beaucoup de dextérité, ces instruments. Mais voilà, cet épisode, il va être important parce qu'en fin de compte, je vais vous présenter trois orgues différents que j'utilise. Et en plus, ces trois orgues qui, en termes de gamme, vont être du plus haut de gamme, on va dire, entre guillemets, jusqu'au plus entrée de gamme. Et on va pouvoir justement un petit peu discerner toutes les spécificités de chaque orgues. Parce que voilà, avant tout, l'orgue, c'est un instrument vivant. Ce n'est pas un son bloqué dans une seule tessiture et un seul son. Ça, c'est un petit peu le côté... Alors bien sûr, on est d'accord, de nos jours, il est beaucoup plus pratique, peut-être, d'emmener des synthétiseurs qui créent des émulations d'orgues, plutôt que de rapporter sur scène les orgues authentiques qui pèsent un poids absolument... Enfin, c'est des poids... C'est un poids très très lourd, un vrai orgue. C'est sûr, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais voilà, on va découvrir dans cet épisode qu'il y a eu plusieurs sortes d'orgues qui ont été créées au fur et à mesure des années. Il y a des orgues, donc les fameux meubles, il y a les orgues portatifs et il y a des orgues, on va dire, un petit peu plus, on va dire, de monsieur tout le monde. Voilà. Donc pour commencer, je vais commencer par l'orgue le plus haut de gamme jusqu'à le plus entrée de gamme. Alors c'est pas pour terminer sur quelque chose de moyen du tout. Au contraire, je vais essayer de... Vraiment d'essayer de vous montrer que franchement, qu'on peut trouver vraiment quelque chose de super selon les moyens de tout le monde. le porte-monnaie de tout le monde et que ça demande forcément toujours un petit peu de, comment on pourrait dire, de patience. Il faut savoir chiner un petit peu aussi que ce soit les brocantes, les petites annonces, même des fois vous pourriez ne pas savoir mais il se peut qu'il y ait un des orgues que je vais vous montrer qui ça se trouve traîne chez un voisin, chez un cousin, que sais-je, chez vos parents. Donc voilà, je vais vous partager tout ça. On commence d'abord par l'orgue le plus classique et le plus connu, l'orgue Hamon. Donc deuxième partie, première orgue à présenter, donc il s'agit du typique, l'orgue Hamon. Donc l'orgue Hamon, lui, cet orgue-là, sa particularité, c'est qu'il n'est pas à transistor, donc je vais vous présenter différents orgues. Il y en aura donc celui-ci qui est à lampes et d'autres à transistors. Ça, c'est un orgue à lampes, donc vous voyez, c'est un meuble avec son haut-parleur intégré dedans. C'est un orgue de 1972, si je ne me trompe pas, et c'est la série L-122. Rien à voir avec le B3. Le B3, des fois, j'ai beau en discuter avec des confrères de la musique et même des confrères du reggae, le B3 n'est pas exclusivement et uniquement la série qui peut répondre aux exigences pour faire du reggae, du rocksteady ou du ska. Absolument pas. Le B3, c'est surtout un instrument très populaire et très haut de gamme des années 50, qui coûte aujourd'hui une blinde et qui surtout a été très popularisé sur la scène gospel, jazz, rythme et blues et surtout aux Etats-Unis, parce que Hamon, ça vient des Etats-Unis. Donc voilà. Ce qui fait qu'un Hamon est un Hamon, ça ne va pas être uniquement parce que c'est un B3. En fait, ce qui nous importe nous, pour pouvoir répondre à nos compositions Rocksteady ou Ska, etc., c'est qu'il comporte quatre critères importants, même cinq, pardon. Quatre, cinq critères. Le premier, c'est un double clavier. Le deuxième, c'est des tirettes harmoniques pour le clavier du bas et un registre de tirettes harmoniques pour le clavier du haut. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est qu'il ait une section de percussion. Les percussions, c'est un signal électrique qui va augmenter l'attaque de votre note. Je vous montrerai après. Quatrième option, c'est qu'il ait justement un minimum d'effets intégrés, comme le vibrato, le chorus ou la reverb à ressort, notamment pour celui-ci. Et le cinquième, c'est qu'il y ait une pédale de volume, enfin une pédale d'expression. C'est une pédale qui, justement, comme son nom l'indique, va pouvoir donner un peu plus d'expression à votre jeu, c'est-à-dire de baisser plus ou moins le son. Et du coup, ça fait que votre orgue va pouvoir couvrir plusieurs tessitures, plusieurs textures grâce à la combinaison de ces cinq options. Voilà, ce qui en fait un instrument absolument modulable à l'infini. Que dire de plus ? Eh bien, écoutez, je vais vous faire écouter juste un tout petit peu, sans accompagnement, les registres et les effets et options disponibles sur cet orgue. Et après, je vous le mettrai en situation, en musique. Je vais essayer de vous la faire relativement courte et efficace. Donc, à plat, votre orgue va ressembler, admettons, à ça. OK. Vous avez les... Comme je vous disais, donc là, on a vu le premier critère, le double clavier. Deuxième critère, les tirettes harmoniques. Elles vont nous permettre de creuser le son et de le façonner. Voilà. Donc, selon la combinaison que vous faites, vous aurez forcément un son différent. Bon, là, moi, pour le coup, j'utilise une combinaison qui est 5-5, 5-0-0-0-0-0-0-3. Une combinaison relativement, on va dire, classique. Cette opération, et bien sûr, on peut le faire sur le clavier du bas. Donc, troisième option de l'orgue importante, donc, c'est les percussions, comme je disais. Donc, les percussions, j'expliquais que c'était un signal électrique qui venait augmenter l'attaque de l'orgue. Donc, je vous le montre. Donc, l'orgue sans percussion. Ok. Des percussions, vous en avez plusieurs registres. Là, je suis sur ce qu'on appelle la percussion seconde. Vous avez la tierce. Ok. Qui va faire un son particulier. Après, ensuite, j'en ai une autre partie, là, de percussion. Alors là, c'est un détail. D'usine, cet orgue n'a que deux registres de percussion. Et l'ancien propriétaire, dans les années 70, avait rajouté un module pour l'augmenter de façon à ce qu'il réponde aux mêmes exigences que le B3, justement. Par exemple, une des particularités du B3, c'est qu'il contient presque plus de neuf percussions, je crois. Donc, là, en l'occurrence... Ok. En plus de ça, vous avez donc après le quatrième, les effets. Donc là, par exemple, je vais vous actionner le vibrato. Vous entendez bien que ça remue, vraiment. Ok. Et bien sûr, la reverb à ressort, donc intégrée dans l'instrument, une spring reverb, ni plus ni moins. Ok. Donc voilà. Toutes ces combinaisons combinées et effectuées en direct live vont faire que votre orgue va avoir d'un seul coup plein de tessitures différentes, plein de textures, et ça va ramener quelque chose d'hyper vivant et organique à votre musique. La plupart des organistes, enfin, ou des claviéristes, on va dire, sur scène utilisent un son qui est figé toujours sur le même. Et voilà. Le fait de pouvoir changer en direct les... Alors, si j'avais mon pote Organix à côté de moi, vous savez, avec qui je joue de la zig tout le temps, il pourrait vous faire une super démo qui combine et à la fois, on va dire... La pédale de volume. Les percussions et bien sûr, la cabine Leslie. Alors, j'y viens maintenant. Il y a la cabine Leslie, donc je vous mets une petite photo de ma cabine. Non, je vais vous la montrer directement à la caméra. Donc voilà. La cabine Leslie, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un ampli guitare, un ampli basse, enfin, un amplificateur, avec un haut-parleur, mais qui est... Et dedans, il y a une sorte de cornet. C'est à la forme de deux trompettes, en gros, deux cornets de trompettes sur un axe et qui tournent. Ce qui fait un effet de ventilateur, en gros. Et ça va donner un effet stéréo dans la pièce. Ça va vraiment combler tout. Vous allez voir, ça ramène... Enfin, ça transforme littéralement votre instrument. Je vous fais une démonstration. Donc, je plaque sans Leslie. Avec... Vitesse rapide. Ok. Maintenant, dans un contexte en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Deuxième partie, donc, de cette vidéo consacrée aux orgues dans le registre, on va dire, rocksteady, soul, ska, skinhead reggae. Donc, voilà. C'est des astuces qui ne tiennent qu'à moi. C'est mes propres expériences. Je vous encourage à faire les vôtres de votre côté. Moi, je ne fais que vous partager ce que j'ai pu, entre guillemets, comprendre et découvrir à force d'essayer plusieurs choses. Alors, dans la première partie, on utilisait l'orgamon à lampe. Donc, superbe instrument qui va donc répondre à toute l'esthétique, on va dire, jazz, blues, même reggae, roots rock reggae, je dirais. Moi, j'aime bien l'utiliser dans un contexte plus roots rock reggae. Donc, période Marley, Peter Tosh, etc. Ou même période, pourquoi pas Rub Adub. Là, je vais vous présenter un autre orgue que j'ai dans mon studio, donc que je mets plutôt dans le milieu de gamme. Alors, attention, quand je dis haut de gamme, milieu de gamme, entrée de gamme, c'est par rapport aux instruments qu'il y a dans mon studio, pas dans ce qui est proposé sur le marché des instruments de musique. Bien entendu que vous pouvez trouver largement plus haut de gamme sur le marché. Alors, le deuxième orgue que je voulais vous présenter, il s'agit donc d'un orgue à transistor et non plus à lampe. Donc, ça va forcément générer un son plus doux, un petit peu plus, comment on pourrait dire, velouté. Il ne s'agit pas d'un meuble, mais bel et bien d'une nouvelle technologie que les constructeurs d'instruments ont essayé de développer dans les années 70, c'est-à-dire des clones d'orgamons B3, donc des clones, c'est-à-dire des instruments qui vont essayer de recréer cette tessiture, mais en essayant de rendre l'instrument un peu plus ergonomique. C'est pour ça qu'on appelle ça des orgues portatifs. On passe de 105 kg à une cinquantaine ou soixantaine de kilos. Ça paraît encore beaucoup, mais pour l'époque, c'était énorme. Les organismes pouvaient se déplacer en concert sans se péter le dos à chaque concert. Là, d'un seul coup, on se retrouve avec un orgue beaucoup plus compact. Cet orgue-là en particulier, j'aime bien l'utiliser dans un contexte vraiment rocksteady, ska et skin and reggae. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand même l'orgamon était déjà relativement cher, même à l'époque. Donc ce n'était pas tous les musiciens qui pouvaient avoir la chance de jouer sur ce genre d'instrument, l'orgamon. Donc les marques avaient proposé des intermédiaires, des clones. Et donc vous pouvez trouver, si ça vous intéresse d'avoir ce genre d'orgue qui va vous ramener une tessiture et une nature de son absolument incomparable. Vous pouvez très bien chercher des orgues chez la marque LK ou chez la marque Krumar comme celui-ci. Celui-ci, il s'agit d'un Krumar Organizer 2 qui date à peu près de 1974. Il fait partie des premiers clones dignes de ce nom qui ont réussi à recréer, on va dire, un son acceptable pour de l'émulation. Enfin, ce n'est même pas de l'émulation, c'est un clone quoi. Et vous avez aussi la marque GEM. Même Farfisa, qui est plus réputé pour avoir des orgues typé Rock, a fait sa gamme de clones de B3. Il me semble, il faudrait que je confirme, mais il me semble que c'est le Farfisa 710, un truc comme ça. Qui fait partie d'ailleurs, ce Farfisa là a été développé dans la fin des années 70 et fait partie, pour les spécialistes, du meilleur clone de B3 après celui-ci. Et celui-ci est plus vieux. Il a quasiment huit ans d'avance sur ce Farfisa. Donc moi, j'aime bien l'utiliser celui-ci parce que justement, il permet de recréer ce son, on va dire, pas tout à fait haut de gamme, qui était déjà, comment dire, plus le commun des mortels à cette époque-là, dans la fin des années 60, début 70. Quand le rocksteady et le skinhead reggae anglo-jamaïcain est à son sommet, c'est pas sur toutes les scènes et tous les studios qu'on utilise un B3 et on se rend compte assez vite que, au final, quand on utilise, par exemple, admettons, un clone de nos jours, le Nord Electro, par exemple, série Electro 3, 4, 5, peu importe, un Nord, ses claviers rouges. Et bien, on se rend compte qu'ils ont un super résultat pour la musique soul, jazz ou roots rock reggae, période où on utilisait beaucoup de B3 pour les grosses productions, mais qu'aussitôt qu'on veut jouer un rocksteady avec ce son d'orgue beaucoup plus cheap, beaucoup plus sale, beaucoup plus saturé, limite, pour vous le faire comprendre, qui sonne un peu plus jouet, et bien, on se rend compte qu'en fin de compte, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas, simplement, c'est des orgues qui coûtent 1500 balles et ça ne le fait pas. Là, on est sur un orgue que vous pouvez trouver à peu près entre 300 et 450 euros. Donc, tout ce que je vous ai dit juste avant, les LK, les GEM, les Krumar, les Farfisa, c'est des orgues que vous allez pouvoir trouver dans cette gamme de prix-là. Donc, je vais vous en faire, pareil, un petit peu l'entrevue et je vais aussi vous le mettre dans un contexte de musique, mais je ne vais pas vous décrire tout. Maintenant qu'on a vu dans le premier, sur l'orgamont, comment discerner le double clavier, les tirettes, les percussions et les effets, et bien là, je vais vous faire juste une petite démo à la suite de tous ces effets, sans forcément vous expliquer ce que c'est, puisque maintenant, on a compris comment ça s'agençait, un orgue, donc voilà. Yes, bon, je vous montre un peu comment ça sonne sans musique, et après, je vous le mets dans un contexte bien granuleux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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